Salut Internet ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On ne va pas forcément parler spécialement de photographie animalière ni de photographie aéronautique. On va parler d'un sujet plus large, on va parler de réglages. Et je vais vous donner quelques conseils sur la manière dont je règle mes propres appareils pour pouvoir réussir à faire des images. On va voir dans cette vidéo trois sujets en particulier. Le premier, ça va être les micro-réglages. Alors les micro-réglages, ça paraît toujours très compliqué, ça fait peur à beaucoup de photographes. Mais je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible pour que vous puissiez, si nécessaire, faire les vôtres. Ensuite, on parlera des ISO. Donc ces fameux ISO qui de la même manière font peur à beaucoup de photographes qui quittent les modes automatiques pour les modes priorité vitesse, priorité ouverture ou même mode manuel. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension parfois à ce réglage. Donc on va voir ensemble comment est-ce que moi je fais pour pouvoir le faire de la manière la plus simple possible. Et enfin, le dernier point, c'est un petit tip sur la manière dont j'utilise la touche AF-ON. La touche AF-ON, c'est celle qui est ici sur votre boîtier en général, juste au niveau du pouce. Donc je vous montrerai comment est-ce que moi je la règle, tout simplement pour pouvoir réussir à faire les meilleures photos. Première chose dont on va parler donc ensemble aujourd'hui, ce sont les micro-réglages. Alors déjà, c'est quoi les micro-réglages, à quoi ça sert ? Il vous est peut-être arrivé, quand vous faites vos photos, de vous rendre compte que vous avez un petit décalage au niveau de la netteté. Soit le focus s'est fait un peu en avant de votre sujet, soit il s'est fait un peu en arrière. Alors, il y a plusieurs raisons possibles pour ça. Ça peut être soit un décalage de la mise au point au moment où vous avez fait votre photo, si votre sujet a avancé ou reculé, ou si vous, vous avez avancé ou reculé, forcément, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez assez facilement identifier. Une autre cause possible, c'est tout simplement qu'il y a un décalage dans le réglage de votre optique, de votre objectif, qui fait que vous souffrez tout simplement de ce décalage de map. Il y a quelques années, c'était vraiment très compliqué, alors quand je vous dis quelques années, c'était il y a plus de dix ans, c'était vraiment très compliqué de solutionner ce genre de problématique, puisque la seule solution était d'envoyer son boîtier et son objectif au fabricant pour leur demander tout simplement de faire directement ces micro-réglages, puisqu'on n'avait pas la possibilité de les faire nous-mêmes dans les menus de l'appareil. Les choses ont changé depuis, et maintenant depuis plusieurs années, les grandes marques, soit Canon, Nikon, nous permettent directement dans le boîtier, dans l'interface, de faire nos micro-réglages. Mais alors vous allez me dire, comment est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est compliqué ? Ce n'est pas spécialement compliqué, ça demande un peu de rigueur, et ça demande de prendre son temps surtout. Avant tout, il faut identifier dans les menus où se trouve ce fameux mode de sélection des micro-réglages. Dans l'exemple que vous voyez en ce moment, j'ai branché sur l'appareil un Canon EF100-400, donc un zoom, parce que c'est intéressant de vous montrer que, notamment sur les derniers modèles de boîtier Canon, on a la possibilité de micro-régler à la fois la focale la plus longue et la focale la plus courte. Donc le W pour la focale la plus courte, le grand angle, et le T pour la focale la plus longue, le télé. Comment est-ce qu'on va faire donc pour pouvoir sélectionner ces fameuses valeurs qu'on va saisir dans les micro-réglages ? Alors là, il y a plein de conseils que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent qu'il faut se mettre à la distance à laquelle vous prenez la majorité de vos photos. Il y en a qui disent qu'il va falloir que vous fassiez des tests en utilisant un sujet à la map mini, donc le plus proche possible de votre couple boîtier-objectif. Moi, j'avoue que je suis plutôt partisan de ce deuxième mode. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc, une fois que vous avez sélectionné l'objectif sur lequel vous allez vouloir faire les micro-réglages, vous allez, à la distance de map mini, puisque c'est comme ça que je pratique, positionner trois sujets, trois exemples de sujets. Alors, ça peut être trois briques de lait, ça peut être, alors, ça peut être trois Lego. Enfin, prenez ce que vous avez et vous allez donc positionner ces trois sujets à la map mini. Ensuite, vous allez faire un simple décalage entre ces trois sujets. Il y en a un qui sera deux centimètres plus loin que celui du milieu et un qui sera deux centimètres plus près. Ensuite, vous allez faire une photo du sujet qui est au milieu. Donc, avec votre appareil, vous allez sélectionner un collimateur central. Vous allez cibler le sujet du milieu et vous allez le shooter. Et là, vous allez regarder s'il y a un décalage de map. Donc, ça, c'est tout simple. Pour bien le regarder, moi, je vous conseille directement de prendre la carte mémoire, de la mettre sur votre PC et de regarder précisément ce qui se passe. Si vous regardez sur l'écran de l'appareil, il y a toujours ce risque de ne pas être exactement sûr. Sur le moniteur, normalement, il n'y a pas de sujet. Et donc là, vous allez savoir finalement si vous avez un dérèglement de mise au point plutôt vers l'arrière ou plutôt vers l'avant. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le compenser. C'est-à-dire que si sur la photo, vous voyez que c'est plutôt le sujet de derrière qui est net, au niveau des réglages, des micro-réglages, vous allez avancer la mise au point. Et ça, vous allez le faire de manière successive. Ça peut prendre 3, 4, parfois 5 fois pour vraiment être fait de manière précise. Mais vous allez renouveler l'opération jusqu'à temps que, quand vous shootez le sujet du milieu, il n'y ait que lui qui soit net. Alors, pourquoi est-ce que moi, je vous conseille de le faire à la map mini ? C'est pour une raison très simple. C'est qu'à la map mini, c'est là que vous allez avoir la zone de netteté la plus fine, la plus courte. Et donc, c'est ce qui va être le plus discriminant. En théorie, qui peut le plus ? Peut le moins. Et donc, si tout est bon à map mini, il y a assez peu de chances pour que, quand vous allez shooter votre sujet qui sera un peu plus loin, il ne soit pas net. En tous les cas, c'est comme ça que je pratique depuis maintenant de nombreuses années. Et je vous avoue que ça a toujours bien fonctionné. Deuxième sujet dont j'ai envie de parler avec vous, les ISO. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de photographes qui se posent la question de comment est-ce que je peux facilement régler les ISO avec mon appareil. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'exposition, la bonne exposition d'une photo, c'est la résultante d'un triptyque, qui est l'ouverture. L'ouverture, c'est finalement le diaphragme, l'ouverture du diaphragme de votre objectif. Donc, plus vous allez avoir une valeur d'ouverture qui va être petite, plus votre diaphragme va être ouvert en grand. Ensuite, le deuxième critère, c'est la vitesse. Donc, pendant combien de temps est-ce que vous allez ouvrir votre diaphragme ? Et donc, pendant combien de temps est-ce que vous allez exposer votre capteur ? Et le dernier paramètre de l'équation, ce sont les ISO. Les ISO, c'est la sensibilité du capteur. C'est-à-dire que plus votre capteur va avoir des ISO élevés, plus il va être sensible, et plus il va accueillir de données, finalement. Avec le risque, évidemment, et ça on le sait tous, que plus vous allez utiliser des ISO élevés, et plus vous allez avoir de bruit sur votre photo. Donc, ce bruit électronique, ce bruit numérique qui n'est pas très agréable à l'œil, et qu'on a tous tendance à essayer d'éviter. Alors, comment est-ce que moi, je solutionne cette problématique de quel ISO je vais utiliser pour quelle situation ? Eh bien, c'est tout simple. J'utilise ce que, finalement, on ne pense pas toujours à faire, voire même rarement quand on essaie de faire des photos les plus qualitatives possibles. J'utilise le mode ISO auto. Alors là, il y en a qui vont couper cette vidéo, il y en a qui vont se lever de cette chaise en disant « c'est n'importe quoi ». Non, ce n'est pas n'importe quoi. Les ISO auto, je les utilise, mais je les utilise dans un mode bien précis, je les utilise en mode manuel. Pourquoi ? Pour une raison très précise. En mode ISO auto, je vais, en fonction de mon appareil, sélectionner la plage d'ISO que je veux utiliser. Par exemple, dans mon cas, je vais lui dire que je veux aller de 50 ISO jusqu'à 10 000 ISO, et donc que je ne veux pas aller au-dessus. Ensuite, je vais me mettre en mode manuel, et là, je vais pouvoir sélectionner ma vitesse, mon ouverture, et en fonction, il va tout simplement sélectionner la bonne valeur d'ISO. Alors, ce qui est super, quand je fais ça, c'est que si finalement, par exemple, je suis en train de photographier des oiseaux en vol, et donc j'ai besoin d'une vitesse assez élevée, par exemple, millième de seconde, je me mets à pleine ouverture, F4 par exemple, avec une optique qui ouvre à F4. Je vais faire mes photos en vol, et mon sujet va se poser. Une fois qu'il est posé, je n'ai plus besoin d'une millième de seconde si je veux faire quelques portraits. Là, je peux directement descendre peut-être au 1 400 à 1 500e de seconde, et bien automatiquement, la valeur des ISO va s'ajuster pour pouvoir me permettre d'avoir une photo toujours bien exposée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super pratique, qui est super efficace, et qui est très facile à faire. Alors moi, si vous vous posez la question de quel mode je dois utiliser, quel mode ISO, etc., vraiment, mon grand conseil, c'est d'utiliser le mode M avec les ISO auto. Ça peut clairement vous changer la vie. Troisième sujet dont je voulais vous parler, il s'agit de cette petite touche, ce petit bouton AF-ON. Alors, AF-ON, ça porte plutôt bien son nom, il y a énormément de photographes qui l'utilisent. pour l'autofocus, c'est-à-dire qu'il y a énormément de photographes qui ont le pouce sur iPhone pour faire la mise au point, et qui ensuite appuient sur le déclencheur uniquement pour déclencher. Alors, moi, dans mon cas de figure, je n'ai jamais été à l'aise avec ce réglage, ça n'a jamais été confortable et je ne l'ai jamais trouvé naturel. Mais forcément, ce qui est parfois compliqué quand on fait de la photo animalière, c'est qu'on a des sujets qui bougent tout le temps, mais qui parfois, je donnais l'exemple d'un oiseau qui se pose après avoir volé, voilà, je n'ai plus forcément besoin d'être en AI-Cervo, donc en autofocus suivi, j'aurais peut-être besoin d'être plutôt sur un autofocus one-shot, donc qui se bloque sur mon sujet. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que cette touche AF-ON, je la configure en AF-OFF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'une manière générale, quand je fais mes photos, je suis toujours en mode de suivi autofocus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'appuie à mi-course sur mon déclencheur, il va faire la mise au point, et tant que je ne relâche pas, il va continuer de mettre à jour la mise au point en temps réel sur mon sujet. Et ce que je vais faire, quand je veux l'arrêter, quand je veux la bloquer, eh bien, c'est que comme j'ai configuré ma touche AF-ON en AF-STOP, j'ai juste à appuyer sur cette touche, et là, l'autofocus va s'arrêter. Donc, finalement, ça me permet très facilement de pouvoir suivre un sujet. S'il s'arrête, s'il se pose, j'appuie sur la touche AF-STOP dès que je suis sûr que ma mise au point est bonne, et là, je suis sûr qu'elle ne variera plus, qu'elle ne changera plus, par exemple, s'il y a un autre sujet qui passe devant, ou pour diverses raisons. Ça, c'est vraiment pareil, quelque chose qui, moi, me simplifie grandement la vie, parce que finalement, je ne me pose pas de questions. Je sais que si j'appuie à mi-course, je vais avoir ma mise au point, si je laisse appuyer, ça va suivre. Par contre, si je décide de l'arrêter, j'ai juste à appuyer sur cette touche AF-STOP. On en a fini pour aujourd'hui, pour cette très courte vidéo où je voulais vous parler de ces trois réglages qui paraissent sûrement très simples, et j'espère, parce qu'ils le sont finalement, mais qui peuvent être vite indispensables et qui peuvent clairement vous changer la vie pour faire vos photos. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre opinion sur ces réglages. Est-ce que vous les utilisiez déjà ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de partager ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a d'autres types de réglages sur votre appareil que vous ne maîtrisez pas et pour lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo ? Voilà, je suis preneur de tous vos conseils. Évidemment, je ne peux que vous encourager à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.